Il va falloir vous faire quoi après ? Je vais passer dans la salle de bain ? Du contreplaqué au service à la personne. Pour Hervé Garnier, 53 ans, dont 35 passés à Plisorolles, c'est une toute nouvelle vie professionnelle qui démarre. En un an, l'ancien chauffeur cariste a décroché un titre professionnel d'assistant de vie aux familles, puis un poste dans une ADMR. Pour lui, la page Plisorolles est définitivement tournée. Comme je n'ai pas arrêté, je n'ai pas eu de doute à un moment donné de dire une absence de quelques mois ou de se dire « qu'est-ce que je fais ? ». Non, j'ai rebondi tout de suite. Je suis passé en EMT aussitôt au mois de novembre. En janvier, je rentre en formation, six mois de formation. J'étais tellement pris dedans que Plisorolles, c'était de l'histoire ancienne. Puis il fallait, parce qu'à quoi ça sert de ressasser le passé ? Aller de l'avant, c'est évidemment ce que souhaite également Florence Cacchino. Pour l'ancienne déléguée syndicale, la fermeture du site de Fontenay laisse toujours un goût amer. Et pour rebondir, celle qui fut cariste jointeuse pendant 15 ans est en recherche d'emploi, non sans difficulté. Je n'ai jamais été au chômage, ça fait 20 ans que je travaille. Donc il faut se replier aux nouvelles lois, aux nouveaux papiers. Donc oui, c'est quand même assez pénible. Il faut quand même qu'on fasse pas mal de démarches nous-mêmes. On ne vient pas nous solliciter, donc il faut qu'on y aille. Florence qui a bénéficié de deux évaluations au milieu du travail, dans la restauration, sans pour autant décrocher un emploi. Et comme elle, sur les 112 salariés licenciés de plisorolles, ils seraient encore nombreux dans cette situation. Près de 9 sur 10, selon les anciens représentants du comité d'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada